Générique ... Madame, Messieurs, bonjour. 19 ans après, les Burkinabés s'en souviennent toujours. Ils réclament justice et vérité pour l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo et ses compagnons. Ce matin du 13 décembre encore, le devoir de mémoire s'est traduit par un dépôt de gerbes de fleurs au cimetière de Gunguin et une marche pacifique des confrères, associations et OSC. Nous vous en faisons l'écho dans quelques instants. La Banque mondiale, après 2019, ne financera plus l'exploitation du pétrole et du gaz. La fondation Bill Gates, quant à elle, va consacrer plus de 300 millions de dollars à l'amélioration de l'agriculture dans les pays d'Afrique. Ce sont là quelques décisions fortes du sommet sur le climat à Paris. Les détails dans ce journal. Merci de nous recevoir pour l'édition de la mi-journée et nous vous souhaitons un très bon appétit si vous êtes à table. Nous vous le disions en titre, 19 ans après les crimes de s'appuie, la justice et la vérité pour Norbert Zongo et ses compagnons d'infortune peinent à voir le jour. Une lenteur de l'appareil qui n'entrave en rien la détermination des journalistes et autres organisations de la société civile. Ce matin encore, ils ont battu le pavé dans les rues de Ouagadougou pour réclamer justice pour Norbert Zongo et tous les crimes de sang encore impunis. La marche meeting qui a eu comme point de chute la place de la nation a été précédée par un dépôt de gerbes de fleurs sur les tombes des illustres disparues. Nos reporters viennent tout juste de rentrer. Nous allons développer cette actualité dans nos prochaines éditions. Le 11 décembre, on en reparle avec la remise du flambeau après Gawa. C'est Manga dans le centre-sud qui prend le relais pour les festivités de 2018. Le flambeau est arrivé hier dans la localité et il a été accueilli comme il se doit dans les communes et différents axes. Nous voyons tout ceci en image avec Urbain Benito Sommet et Tanga Kafando. Il était attendu, il est enfin là. Le flambeau de l'organisation des festivités du 11 décembre 2018 entre dans la région du centre-sud. Que de mobilisation, que de joie. Et les populations ont tenu à l'exprimer dans toutes les communes où la délégation a fait escale. Il y a un enthousiasme de la population qui s'est mobilisé depuis ce matin pour attendre ce flambeau-là. Ça c'est le témoignage de l'engagement de toute la population de la commune. L'euphorie vite passée place au défi. Le défi de l'engagement, le défi de la cohésion pour la réussite de l'événement. Et la cohésion, le centre-sud en a besoin. Les signes de la division sont palpables pour aller refouler le flambeau. Et en lieu et place d'un comité d'accueil, ce sont des barricades et des manifestants qui attendent la délégation. Nous avons les informations qu'en 2018, même aucune piste rurale n'a été attribuée à toute la province du Nauré. Même pas pour seulement, aucune piste rurale. Et nous constatons qu'il y a plus de 50 kilomètres de goutons qui seront réalisés à Manga, au sein de la province. de la région. Pendant que le Nauré est là, le Baséra est là, nous ne fichons d'aucune réalisation. Ce n'est qu'une incompréhension. Tout sera entrepris pour ramener l'entente et la cohésion, rassure le gouvernement et les fils et filles de la région. Il n'y a pas de problème. Le Nauré n'a aucun problème. Il y a peut-être un problème de coordination, de petits mots à droite, à gauche. Mais vous avez vu, il y a eu l'engagement de rattraper un peu ce petit raté. Ce n'est que petit détail. Mais je pense que les jours qui suivent, montreront que toute la région est réunie. Et le compte à rebours a commencé. 11 décembre 2018, c'est dans 363 jours. Mais c'est bientôt. Et la région en est consciente. Les caricaturistes, ces fantassins de la démocratie. Il s'agit là du titre du film de la réalisatrice française Stéphanie Valoato. C'était un défi pour elle de mettre en exergue le travail des caricaturistes, considérés très souvent comme de simples provocateurs. Et pour cela, elle a fait appel au témoignage de 12 caricaturistes des quatre coins du monde. Le film a été projeté ce 12 décembre à Ouagadougou avec au nombre de cinéphiles Jean-Eude Bayala et Kadhi Sanogo. Le film intitulé « Caricaturistes, les fantassins de la démocratie » de la réalisatrice française Stéphanie Valoato était à l'honneur ce mardi 12 décembre 2017 à l'Institut français. Ce film d'une heure 45 minutes est basé sur des témoignages de 12 caricaturistes des quatre coins du monde qui défendent la démocratie en s'amusant avec comme seule arme un crayon au risque de leur vie. Ces dessinateurs de presse qui sont considérés comme des provocateurs critiquent dans leurs œuvres les grands hommes d'État avec une dose d'humour. On est des petits ouvriers, on a notre petit crayon, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup de pouvoir. Mais on essaie de participer chacun à notre manière au développement de la démocratie, à la liberté d'expression. Et on voit dans le film qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui viennent de pays différents et qui ont des réalités très différentes entre la Russie, les pays d'Afrique, l'Amérique latine. En Côte d'Ivoire, tout le monde sait que la crise a dûment sécoué le pays. Mais il faut dire qu'au niveau du journal que moi je dirige, on s'est toujours érigé en crayon de la paix. Un crayon de la paix pour amener tout le monde à la table des négociations, pour amener tout le monde à l'apaisement. Mais ça c'est quand on sent qu'il y a des tensions au sein de la population. Mais quand la situation est un peu plus calme, on est un peu plus critique. Il nous arrive de critiquer sévèrement les politiques. Ce film a été suivi de débats avec les caricaturistes Lassane Zohoré de la Côte d'Ivoire, Tempous et Damien Gley du Burkina. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est leur grande culture, leur grande ouverture d'esprit qui leur permet de croquer n'importe quel sujet sous le seau de l'humour, sous le seau de l'uronie ou encore de la liberté d'expression, mais en même temps qui fait passer des messages qui nous touchent et qui touchent notre quotidien. Un débat qui a permis aux festivaliers de mieux découvrir le métier des caricaturistes qui, tout en dénonçant l'injustice, permettent de rire de tout. Avant de poursuivre ce communiqué de presse de la direction de la communication de la présidence du Fasso, le président du Fasso est arrivé ce matin à Paris. Roque Marc Christian Caboret prendra part à une réunion internationale sur le G5 Sahel. La rencontre de Paris qui réunit les chefs d'État de l'espace du G5 Sahel et le président français a pour objectif la mobilisation des partenaires pour le soutien à la force conjointe en prelude à la réunion de Bruxelles pour accélérer l'opérationnalisation de cette force. Après Paris, le président du Fasso prendra part à la 52e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à Abuja, au Nigeria. Plusieurs dossiers sont inscrits à l'ordre du jour de cette conférence au sommet avec notamment les demandes d'adhésion du Maroc et de la Tunisie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux. Autre point de l'actualité, le paludisme saisonnier en venir à Abu passe aussi par la prévention et l'une des stratégies recommandées par l'OMS est la chimio-prévention. Elle a été adoptée par le Burkina Faso depuis 2014 avec pour cible les enfants de 3 mois à 5 ans. 59 districts ont été impliqués sur le total de 70 et trois années après la mise en œuvre de la stratégie. L'heure est au bilan et c'est ce bilan qui réunit les différents acteurs depuis ce 13 décembre. Le point avec Paul-David Bambara et Nathalie Sawadogo. Les acteurs de la mise en œuvre de la campagne 2017 de la chimio-prévention du paludisme saisonnier et partenaires techniques et financiers réunis à Ouagadougou. Ensemble, ils échangent sur les bonnes pratiques de la mise en œuvre de la stratégie et aussi sur les insuffisances afin de mieux réussir les campagnes à venir. Nous avons pu couvrir 2,9 millions d'enfants à peu près à travers les 59 districts sanitaires et nous avons pu, en termes de réduction de l'incidence du paludisme dans les districts concernés, ça varie de 10% à 49% en fonction des districts chez la cible concernée les enfants de 3 mois à 59 mois. Il ressort des statistiques sanitaires que les enfants de moins de 5 ans qui représentent environ 20% de la population totale sont les plus touchés. Mais pour le coordonnateur de la lutte contre le paludisme, l'espoir est permis. Le nombre de décès liés au paludisme ne cesse de diminuer d'année en année. Et si vous rapportez ça à la population générale, à titre d'exemple, en 2016, on était à 1,6 à peu près de taux de léthalité et actuellement nous sommes à moins de 1 à 0,9. Et cette tendance à la baisse se constate d'année en année. Il faut redoubler deux fois, dira le coordonnateur. L'ambition est d'étendre la campagne dans l'ensemble des 70 districts sanitaires que compte le pays, mais aussi et surtout sensibiliser davantage à l'utilisation des moustiquaires et à l'assainissement du milieu de cadre de vie. Une bonne santé qui s'obtient et se maintient également par l'hygiène et partant d'un accès à l'eau potable. L'Agence des États-Unis pour le développement y travaille par le truchement de son programme West Africa Water Supply, la mise en œuvre du programme au Burkina et à son terme, les objectifs ont été atteints et même au-delà avec l'octroi de 60 bourses à des étudiants et la formation de 250 stagiaires. La cérémonie de clôture, immortalisée par la caméra de Nongbakuda est relatée par la plume de Kadis Sanogo. Débuté en 2011 au Burkina Faso et dans la sous-région, le projet USAID Wawash avait pour objectif entre autres l'amélioration de la sécurité alimentaire, l'immersion des zones défavorisées et l'adaptation au changement climatique. Après six années d'activité, ce projet qui s'achève a mis à la disposition du Burkina plus de 250 cadres et entrepreneurs et octroyé 60 bourses d'études. Il a coûté plus de 2,2 milliards de francs CFA, un bilan jugé satisfaisant par le premier responsable du projet. Les objectifs que nous nous sommes fixés au début du programme, nous avons actuellement dépassé nos objectifs par plusieurs centaines de pourcentages. Pour les jeunes, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir un plan, il faut avoir des objectifs dans la vie. Les actions menées par ce projet ont été appréciées à leur juste valeur par le représentant du ministre de l'eau et de l'assainissement. Le programme a permis la formation de plusieurs jeunes étudiants qui ont pu se former, qui ont pu apprendre et qui aujourd'hui sont sur le terrain de l'emploi. Également, on peut dire que ce programme s'est exprimé dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable, de l'assainissement et nous ne pourrons que nous en féliciter au niveau du Burkina. Cette cérémonie a été une occasion pour récompenser les mérites du projet à travers le directeur régional qui a reçu la médaille de chevalier de l'or du mérite du développement rural. Nous restons avec l'ONG Waterhead qui, pour atteindre ses objectifs, s'est trouvé des partenaires amplificateurs de sa voix. Il s'agit des journalistes. Ceux de l'ouest du Burkina ont reçu une formation sur la problématique d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. A leur tour, ils devront être des acteurs de conscientisation. Le compte rendu depuis Bobo de Karim Ilboudo et Moumouni Baro. L'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement n'est pas encore un acquis chez bon nombre de personnes dans les grandes cités du Burkina Faso et encore moins dans les zones rurales. Dans la plupart des ménages, des écoles et même dans certaines structures de santé, le manque d'eau et d'hygiène est encore une réalité. D'où la mise à contribution des journalistes pour interpeller l'opinion publique à réagir face à cette préoccupation. Nous savons que les journalistes jouent un rôle d'éveil de conscience, un rôle d'interpellation, un rôle qui, en tant que quatrième pouvoir, devrait leur permettre d'interpeller les autorités publiques pour voir est-ce que les engagements qui ont été pris au niveau national et international sont suivis ? Est-ce que pour l'atteinte des ODD de 2030, qui voudrait que tous les Burkinais aient accès à l'eau potable et à l'assainissement, est-ce qu'on tend vers cela ? Parler de ces questions à l'opinion publique nationale, les journalistes devraient, à travers cette formation, améliorer leurs compétences pour mieux traiter l'actualité en lien avec les secteurs eau, hygiène et assainissement. Nous, en tant que journalistes, ça nous canalise sur d'éventuels reportages sur ces questions d'eau. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dans les noms le titre, par exemple, la question d'eau qui est cruciale. Il y a aussi le fait qu'en ville même, quand on parle d'assainissement, les gens pensent que c'est un acquis. Ce n'est pas du tout un acquis. Il y a les mentalités qui sont toujours en retard, donc il va falloir conscientiser. Les questions d'eau et d'assainissement sont toujours une préoccupation majeure des populations, alors que la constitution du Burkina Faso consacre à son article 18 les droits à l'eau et à l'assainissement. Est-ce une réalité au Burkina Faso ? En tout cas, c'est la question que tout le monde se pose. Des engagements à la hauteur des attentes à Paris, le sommet sur le climat s'est voulu un coup d'accélérateur pour contenir la hausse de température mondiale. En moyenne, 3 000 milliards d'euros à investir par an pendant 30 ans. Rien que pour le secteur énergétique, plusieurs philanthropes et milliardaires ont dit oui à la mobilisation contre le réchauffement climatique. Des acteurs publics et privés se sont engagés ce mardi à Paris à ne plus investir dans les énergies fossiles lors du sommet sur le climat initié par Emmanuel Macron. Ainsi, la Banque mondiale a annoncé qu'elle arrêterait de financer, après 2019, l'exploitation de pétrole et de gaz. Au vu des réactions recueillies par Euronews, le bilan du sommet semble toutefois mitigé. Nous avons encore quelques divergences, mais il n'y a plus d'échappatoire, estime le PDG du groupe néerlandais DSM. C'est ce que les entreprises voulaient, une certaine forme de stabilité et davantage de réglementation pour établir un prix significatif sur le carbone. La finance ne se mobilisera pas toute seule par miracle, mais enfin, cela avance, tout le monde va dans la même direction, commente la directrice de la Fondation européenne pour le climat. Sur les marchés financiers, il y a maintenant beaucoup plus d'obligations vertes, plus d'entreprises qui n'investissent plus dans les énergies fossiles. C'est donc positif. C'est une grande déception. On attendait un rendez-vous consacré à la mobilisation des financements pour l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire l'adaptation des populations les plus pauvres impactées directement par le changement climatique, les désastres tels que les typhons, les sécheresses, les inondations. Et finalement, les financements n'ont pas été au rendez-vous. Un sommet qui fait d'ailleurs l'objet de débats dans les parutions de ce jour, mais sans ravir la une à la commémoration du 19e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et de ses compagnons. La revue de presse, c'est avec Aimé Solange. Guigman. Assassinat de Norbert Zongo et de ses compagnons, 19 ans après, la lampe qui symbolise la quête de la vérité sur cet assassinat va-t-elle bientôt s'éteindre, s'interroge l'observateur Palga. Possible au regard des nouveaux éléments apportés dans ce dossier, comme le signifie maître Benemouindé Sankara dans le journal Le Pays. Notamment des copies de chèques qui ont été émises à l'ordre d'avocats constitués dans l'affaire David et celles de Zongo retrouvés pendant l'insurrection chez François Compaoré, qui d'ailleurs est considéré par certains comme une pièce centrale du puzzle, rapporte ce journal. Et le fait que ce dernier passe ce jour même devant le juge français pour être entendu sur ce dossier est déjà une avancée significative, selon l'express du FASO. Mais seulement, que faut-il attendre de l'audition de François aujourd'hui, se demande bien le journal Aujourd'hui au FASO, qui émet déjà des doutes quant à l'issue favorable de cette audition, car si d'aventure la justice française décide de ne pas agréer à la sollicitation présente de sa collègue du Burkina, explique-t-il qu'on risque fort d'assister à un troisième enterrement du dossier. Mais en attendant, Sidoué nous informe qu'une série d'activités, dont une journée de dévoi de mémoire d'hommage à Norbert Zongo, est organisée ce jour 13 décembre à Koudougou par la CEP et des organisations de la société civile. Une journée qui, au-delà du combat pour la vérité, vise à faire connaître l'oeuvre du défunt, soutien Bourema Ouidraogo, président de la CEP dans ce journal. Hors de chez nous, le sommet sur le climat en France est au cœur des débats. Ce propos, le pays fait savoir que la question des énergies renouvelables constitue un défi pour les pays africains. C'est pourquoi Macron cherche des vises pour l'Afrique indique Aujourd'hui au FASO, de l'argent frais d'ailleurs, souligne l'observateur Palga, pour à la fois atténuer les effets pervers du dérèglement climatique et pour l'adaptation des pays en voie de développement en vue de faire baisser le mercure planétaire. Voilà qui referme l'édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada